Générique Bonsoir et bienvenue. On va évidemment revenir ce soir sur l'attaque qui a blessé 6 de nos militaires à Levallou à Perret. Deuxième attaque en une semaine puisqu'elle avait eu une samedi soir au pied de la tour Eiffel. Et puis on a la sensation d'une série. On se souvient évidemment du policier tué sur les Champs-Elysées. Les attentats déjoués avant la présidentielle à Marseille, à Orly. Ou encore au Louvre. À l'heure où les ministres s'apprêtaient justement à partir en vacances. Voilà des dossiers et des questions qui s'accumulent bien évidemment. Notre dispositif antiterroriste est-il efficace ? Comment empêcher ces attaques solitaires ? Nos militaires sont-ils trop exposés ? Sont-ils mal employés ? Une question évidemment autour du dispositif Sentinelle. Et que va changer la nouvelle organisation voulue annoncée en tout cas avant son élection par Emmanuel Macron ? Terrorisme, pas de vacances pour le gouvernement. C'est le titre de cette émission. Et on attend évidemment comme toujours vos questions nombreuses et vos réactions sur le SMS de l'émission et sur les réseaux sociaux. On va en parler avec Damien Delseni, spécialiste des affaires de police et de justice. Vous êtes rédacteur à chef adjoint aux Parisiens Aujourd'hui en France. Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département d'opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et vous venez de signer la question Corse aux éditions de l'Aube. Mariana Grépiné. Vous êtes journaliste à Paris Match, journaliste politique hebdomadaire pour lequel vous suivez l'Elysée. Et dont les bureaux se trouvent à 50 mètres d'ailleurs du lieu de l'attaque de ce matin. Vous avez notamment suivi le conseil de sécurité qui s'est déroulé ce matin à l'Elysée juste avant le conseil des ministres. Enfin Christine Kerdeland qui est directrice de la rédaction de l'usine Nouvelle avec laquelle nous verrons tout à l'heure que le terrorisme n'est pas le seul dossier brûlant que les ministres laissent sur le bureau en partant en vacances. D'abord Damien Delséni, je voudrais que vous nous disiez ce que vous savez à l'heure où nous parlons de l'homme qui ce matin a foncé sur les militaires de l'opération Sentinelle. Alors ce qu'on sait c'est que cet homme il a été interpellé sur l'autoroute. Donc en tout début d'après-midi entre Boulogne-sur-Mer et Calais, c'est-à-dire assez loin de Neuvalois. Au volant d'une voiture de location qui était la voiture qui avait été utilisée ce matin à Neuvalois pour cibler les militaires. Alors ce qu'on sait de lui pour l'instant ça reste assez... Le fait que ce soit une voiture de location ça a permis de le localiser plus vite ? Oui parce que toutes les voitures de location sont équipées de ce qu'on appelle un système tracker, c'est-à-dire que c'est en gros une balise qui permet de les localiser et donc ça permet de suivre quasiment en ligne directe un véhicule dans ses déplacements. Donc c'est comme ça qu'il a été localisé sur l'autoroute. Il y a d'ailleurs eu une interpellation qui a été un peu musclée mais qui à la base ne devait pas l'être puisque les policiers avaient essayé de créer un bouchon un peu factice pour le faire ralentir. Bon évidemment il n'a pas ralenti donc ils ont été obligés d'ouvrir le feu parce qu'il n'était pas armé mais il a fait un geste qui pouvait laisser penser qu'il était armé. Donc ce qu'on sait de lui c'est qu'il a 36 ans, il va avoir 37 ans à la fin de l'année. C'est quelqu'un qui est de la région parisienne, de Sartrouville dans les Yvelines, qui n'a pas a priori de passé en lien avec l'islamisme ou la radicalité, qui a un passé de délinquant. Il y a des infractions apparemment stupéfiants, des infractions à la législation sur les étrangers. Donc ça veut dire que ce n'est pas un français à priori ? A priori non. Et donc là, il ne sera sans doute pas entendu dans l'immédiat parce qu'il a été quand même blessé, pas grièvement, mais en tout cas sérieusement parce que je crois qu'il y a plusieurs balles qui ont été tirées, au moins 5. Donc il est forcément hospitalisé, il sera sans doute entendu dans quelques heures. Voilà, donc pour l'instant apparemment seul. Les images de ce matin de Levallois a laissé penser qu'il était seul dans la voiture. Il est interpellé seul dans la voiture au volant, pas armé. Donc voilà, c'est tout ça qu'on sait de lui. Oui, il s'appelle Amou Ben Latrèche. Est-ce qu'on peut envisager qu'il s'agisse d'un homme qui agit seul ou est-ce qu'on doit envisager qu'il fait partie d'un plan plus large ou d'une opération plus large ? Alors, à l'heure où on se parle, il est tout seul. Il est tout seul ce matin, il est tout seul quand il est interpellé en début d'après-midi. Est-ce qu'il est rage tout seul par exemple ? Pour l'instant, on ne peut pas dire plus. Il y a des perquisitions qui sont en cours à l'heure actuelle. Assartrouville est également à priori dans la commune voisine de Beson dans le Val-d'Oise, certainement chez lui et chez des proches. C'est à partir de ses perquisitions, évidemment du travail qui va être mené sur sa téléphonie à lui, qu'on va savoir si effectivement ce projet, il l'a monté tout seul, il a loué sa voiture, il a fait ses repérages ou s'il a bénéficié d'une aide quelconque. Une revendication d'une manière ou d'une autre ? Pas à l'heure où on se parle, je crois. Un cri au moment où il s'est jeté sur les policiers ? Le fameux Alawakbar ? Je ne suis pas sûr qu'on l'a entendu. Alors, c'est une attaque un peu particulière parce qu'il est quand même au volant de sa voiture. C'est une séquence qui est assez courte. Je ne crois pas que ce soit relaté par les témoins sur place, mais ça, ça suivra en fonction des auditions de l'intéressé après. Mais a priori, au moment où on se parle, il n'y a pas tout ça. Ça fait beaucoup quand même, non, pour nos militaires ? Oui, effectivement. Je suis épouse de militaires. Je peux vous dire que dans le milieu, on commence à se poser des questions, notamment sur l'opération Sentinelle. Ça fait quand même, c'est le sixième fois que des militaires sont visés depuis 2015. Il y a 7000 militaires pour l'opération Sentinelle. 7000 sur, pour un dispositif, il y a 144 000 policiers et 98 000 gendarmes. Donc 7000, c'est une goutte d'eau. Et c'est une goutte d'eau qui n'est pas efficace, ou du moins qui n'est pas plus efficace qu'un policier ou un gendarme. Les militaires de l'armée de terre ne sont pas entraînés pour assurer la sécurité dans les rues. Alors c'est vrai que quand on les voit, ils patrouillent, c'est effectivement rassurant. On met, entre guillemets, du kaki dans les rues. Mais c'est quand même du gaspillage. C'est comme si vous envoyiez un policier qui fait la circulation à Raqqa pour attaquer, essayer de déloger Daech. Ça n'a pas de sens. Et non seulement ça n'a pas de sens, mais ça coûte cher. D'abord, on a vu qu'on enlève des crédits à l'armée. Et pendant ce temps-là, on utilise les militaires pour l'opération Sentinelle. Mais ça pose des problèmes de recrutement aujourd'hui à l'armée de terre. Vraiment ? Oui, parce que les jeunes qui s'engagent n'ont pas forcément envie, quand ils veulent être militaires, de venir patrouiller devant la tour Eiffel. Et ceux qui renouvellent leur contrat, le renouvellent en ce moment moins qu'autrefois. Parce que là encore, ce n'est pas forcément des missions qu'ils viennent chercher quand ils sont militaires. Et puis c'est du gaspillage aussi parce que, par exemple, l'opération Sangaris au Mali a été arrêtée plus vite que prévu parce qu'il fallait que tous ces militaires viennent soutenir l'opération Sentinelle. Donc je pense que globalement, c'est un gaspillage et que dans l'armée, certaines voix commencent à s'élever pour le dénoncer. Déjà depuis quelques mois. Mais je pense que là, ça va redoubler. C'est-à-dire que la grande muette est en train de trouver une voie. Pas que le général de Villiers soit autorisé des propos et qu'il a payé derrière de son poste, on le sait. Sur la question du coût, on peut peut-être préciser le coût. Vous disiez que c'était un coût élevé. Jean-Yves Le Drian avait dit que ça coûtait en janvier 2015 1 million d'euros par jour. Finalement, on s'est rendu compte que ça coûtait quand même un peu moins puisqu'en 2016, c'était 146 millions d'euros sur l'année. Donc par jour, ça fait à peu près 400 000 euros. Donc c'est quand même vraiment une énorme somme. Et puis on peut aussi préciser que 50% de ces 7 000 membres de l'opération Sentinelle sont en Ile-de-France et 50% sur le reste du territoire. Donc ça fait aussi beaucoup qui sont en région parisienne. Et certains se sentent aussi devenir des cibles. C'est aussi une des questions et une des problématiques. Et c'est aussi pour ça qu'on les voit circuler et plus rester immobiles devant les bâtiments. Ça, c'est un aménagement de l'opération Sentinelle. On va en reparler tout à l'heure de l'opération Sentinelle. Je voudrais savoir simplement si ce qui s'est passé ce matin a changé des choses dans le programme des ministres. Par exemple, parce que le Conseil de défense, on sait qu'il y a eu un Conseil de défense ce matin. Tout à fait, il y a eu un Conseil de défense ce matin. Et on se posait la question, est-ce qu'on va revenir dans le même dispositif que ce qui était en place l'année dernière, à savoir un Conseil de défense par semaine, ce qui faisait que le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Armées étaient présents chaque semaine et donc n'avaient pas de vraies vacances, avaient des week-ends prolongés. On se souvient que Jean-Yves Le Drian était épuisé, sorti éreinté de cette période. En tout cas, a priori, ce n'était pas prévu. C'est le job. Ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça cette année. Et pour l'instant, j'ai eu confirmation tout à l'heure de l'Elysée, donc l'information pour l'instant est sûre, le prochain Conseil de défense aura lieu le même jour que le Conseil des ministres de rentrée, c'est-à-dire le lundi 28 août. Donc on ne change pas le programme. Alors après, évidemment, tout le monde se tient disponible, prêt à bouger, à réagir en cas d'événement. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que les ministres vont prendre leurs vacances normalement. Je ne parle pas du ministre de l'Économie ou de la ministre du Travail, mais en l'occurrence, le ministre de la Défense, la ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur vont prendre des vacances comme prévu. Pour l'instant, leur programme reste comme il était prévu. Donc Gérard Collomb va aller passer quelques jours dans le Sud, va être en famille, mais il s'y tient évidemment à disposition. Et puis par ailleurs, souvenez-vous, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, c'est un peu le permanencié de l'été. Le permanencié de l'été, le permanencié de l'État pendant ce mois-là. On le voit souvent. Rappelez-vous un Manuel Valls qui avait effectivement peut-être un peu de bougisme, avait quand même fait 300 déplacements en moins de deux ans, dont beaucoup pendant l'été. Et l'été, c'est le moment aussi pour imprimer sa marque. Alors je m'excuse de faire un petit peu de politique, mais c'est vrai que les ministres, pour l'instant, pour la plupart, ne sont pas connus, pas identifiés forcément par le grand public, y compris Gérard Collomb, qui est pourtant dans le paysage politique depuis très longtemps, il n'est pas très bien connu des Français. – Maire de Lyon ? – Voilà, maire de Lyon depuis 81, mais malgré tout, c'était aussi un des premiers à avoir soutenu Emmanuel Macron dès l'été 2015, mais il n'est pas très connu. – Et lui, il part ? – Donc il part, ça serait où ? – Il part, mais dans le sud de la France. – Sur la côte d'Azur. – Il ne veut pas être trop précis. – Il peut revenir facilement ? – Voilà, il peut revenir facilement et puis il se tiendra à disposition s'il y a des feux de forêt, s'il y a d'autres choses liées à la sécurité pour se déplacer et puis il est en contact permanent avec le président de la République. – Et ce sera peut-être l'occasion de découvrir notre autre ministre de l'Intérieur, parce que je vous rappelle qu'on en a deux en France, ce qui est assez inédit. Depuis le dernier remaniement, il y a quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur, qui est une femme dont j'ai moi-même oublié le nom, je suis désolé, ce n'est pas très professionnel, mais on a deux ministres de l'Intérieur en France, on a Gérard Collomb, on a une femme dont j'ai oublié le nom. – Secrétaire d'État ? – Non, elle n'est pas secrétaire d'État, elle est ministre de l'Intérieur, c'est un fait inédit. – Madame Gouraud peut-être, non ? – Oui, on se pose toute la question, mais c'est un fait totalement inédit, c'est-à-dire qu'on a deux ministres de l'Intérieur, dont une qu'on ne connaît quasiment pas, qu'on ne voit jamais, donc ça sera peut-être l'occasion de la découvrir. – C'est juste l'un des bras droits de François Bayrou, qui en l'occurrence est rentré au gouvernement après le départ de François Bayrou. – Puisqu'on parle politique, un mot quand même là-dessus, la sécurité, ça rend l'été plus chaud pour le gouvernement, pour l'exécutif, ce risque d'attentat ? – Oui, c'est une question qui est très sensible, comme ça a été rappelé, en fait, on est à flux tendu, puisqu'on est à peu près à une attaque terroriste, alors de faible intensité, mais par mois, depuis le mois de février, en visant des policiers ou des militaires, et donc même si le bilan humain est beaucoup moins lourd qu'en 2015 ou en 2016, cette musique imprime la mémoire et l'attention des Français, et donc il va être, de mon point de vue, quand même assez compliqué, on va y revenir peut-être tout à l'heure, à l'automne, pour le gouvernement, soit de bouger sur le dispositif sentinelle, parce que même si effectivement, techniquement, et du point de vue des militaires, c'est pas forcément quelque chose de très adapté, mais compte tenu du niveau de menace, c'est compliqué d'expliquer aux Français qu'on retire. – Vous dites ça rassure les Français, ça que vous êtes entendu. – Ça rassure et on a l'impression qu'il se passe que le gouvernement prend le taureau par les cornes, et de la même façon, il est prévu, il a été voté, que nous sortions à l'automne de l'état d'urgence, avec une transposition d'une série de ces dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Là aussi, toute une série de spécialistes expliquent qu'il faut sortir de l'état d'urgence, mais compte tenu de ce type d'événements, et politiquement, ça va être, et en termes de communication, c'est pas forcément aisé à faire passer auprès du grand public, notamment de la part d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas l'image a priori d'un homme politique qui a fait sa réputation sur les sécuritaires. Donc il faut qu'il donne des gages, et même qu'il en donne encore davantage. Il y a eu en plus la passe d'armes avec le général de Villiers, donc c'est un sujet éminemment sensible pour le gouvernement, et l'actualité nous rappelle, et rappelle aux Français, que nous sommes dans un climat qui n'a plus rien à voir avec celui qui prévalait il y a deux ou trois ans. Alors revoyons l'actualité du jour. Cette attaque s'est donc produite peu avant 8h, ce matin, au moment de la relève des troupes sentinelles, des effectifs sentinelles. Un homme a foncé en voiture sur les soldats. Ça s'est passé à Levallois-Péret. Il y a eu six blessés, deux dans un état relativement grave, mais visiblement totalement tiré d'affaires. Et l'homme a été rattrapé, Damien Delseni vous le disiez tout à l'heure. Quelques heures plus tard, sur l'autoroute A16, il a été blessé lors de l'intervention, et c'est donc une enquête qui commence. Clotilde Bravco et Pierre de Horn. La BMW, pare-brise éclatée par l'impact des balles. Il est environ 13h. Au nord de Paris, l'autoroute A16 est complètement bouclée. Les policiers viennent d'arrêter la voiture qui aurait foncé sur des militaires ce matin. Au volant, un seul conducteur. Au moment de l'interpellation, il tente de s'enfuir. Il n'est pas armé, blessé, il est finalement maîtrisé. L'épilogue d'une traque qui commence quelques heures plus tôt. Aux alentours de 8h à Levallois-Péret, près de Paris, la même BMW roule au pas dans ce passage où la circulation est restreinte. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Dans cet immeuble, à gauche, loge des militaires de l'opération Sentinelle. Une dizaine d'entre eux s'apprêtent à prendre leur service. Au moment où ils sortent dans l'impasse, la voiture accélère et fonce sur le groupe. Moi, je n'ai pas vu l'impact de l'accident, mais j'ai entendu un gros bruit. Après, j'ai regardé par la fenêtre, parce que j'ai vu juste au-dessus. Et là, il y avait un groupe de militaires, deux qui étaient par terre, allongés. Un qui était devant une voiture de Vigipirate, l'autre à l'arrière de la voiture de Vigipirate. Et j'ai entendu un gars qui disait, c'est peut-être un piège, il faut se répartir. Donc ils se sont répartis sur le terrain. Six soldats sont blessés, dont trois gravements. Leurs jours ne sont pas en danger. Venus leur rendre visite en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Armées évoquent clairement l'hypothèse d'une attaque préméditée. Nous savons que c'est un acte délibéré, ce n'est pas un acte accidentel. Et donc cela fait maintenant la sixième fois que des militaires du dispositif Sentinelle sont pris comme cible depuis le 1er janvier 2015. Des attaques partout en France. Nice, Valence, Musée du Louvre ou encore Orly. Et cet incident troublant, samedi dernier à la tour Eiffel. Un homme qui séjourne en hôpital psychiatrique, force un contrôle de sécurité et brandit un couteau en invoquant Allah. Interpellé, il explique avoir voulu s'en prendre aux soldats qui patrouillent à proximité du monument. Après cette tentative d'agression, la ministre réaffirme l'importance de l'opération Sentinelle. Les soldats étaient au bon endroit et ont contribué à l'arrestation de la personne en question. Ils sont remparts, ils sont remparts avant toute chose, puisqu'à chaque fois, comme je viens de l'indiquer, ils ont pu déjouer les tentatives d'attentats ou pas qui étaient en préparation. Il y a un peu moins d'un mois, sur fond de coupe budgétaire, Emmanuel Macron annonce que l'organisation de Sentinelle sera revue en profondeur dès l'automne. Pas question de supprimer des moyens humains, précise le ministère de la Défense. Mais déjà, l'opposition porte les premiers coups. On a eu un peu le sentiment depuis quelques mois que la menace terroriste, finalement, ne revêtait plus un caractère prioritaire. On a baissé les moyens, le gouvernement a baissé les moyens de l'armée qui touche l'opération Sentinelle, dont le nombre de militaires est en train de refluer. Aujourd'hui, il y en a moins qu'hier et il était prévu qu'il y en ait moins qu'aujourd'hui. La menace est réelle, elle est persistante, elle est toujours là. C'est maintenant qu'il faut prouver, je crois, l'opinion, qu'il faut renforcer les moyens de nos armées, tout simplement. Et peut-être repenser le modèle Sentinelle, mais avec une présence toujours sur le terrain. Dans l'hémicycle, le chef du gouvernement réaffirme sa mobilisation. Si par moment, nous pouvons, dans le flot de l'actualité, dans la toute relative insouciance des jours d'été, être conduits à mettre de côté cet état de fait, nous devons systématiquement savoir que notre niveau de menace, ou que le niveau de menace auquel nous sommes confrontés, est élevé. Surtout, ne pas laisser penser à l'opinion que les vacances de l'exécutif signifient une vacance du pouvoir. Pourquoi, question SMS posée par l'un d'entre vous, bien évidemment, sur le SMS de l'émission, pourquoi les militaires n'ont-ils pas tiré sur leur agresseur, ce qu'ont fait les policiers, quelques heures plus tard, Damien Delseni ? Je pense que c'est juste lié, a priori, à un problème de timing. C'est-à-dire que le moment qu'a choisi la saillante ce matin, c'est un moment de relève. C'est-à-dire que c'est un moment où une patrouille va s'installer dans un véhicule avec son matériel, son pactage pour partir en mission, et où une autre a fini sa mission et libère le véhicule. Donc il y a un moment de latence qui fait qu'ils ne sont pas équipés, armés, comme lorsqu'ils sont en patrouille opérationnelle. C'est un petit moment qui dure quelques secondes. Manifestement, il avait dû repérer les lieux avant, choisir ce moment-là où, effectivement, ce n'est pas de l'inattention, mais en tout cas, ce n'est pas une séquence dans laquelle ils sont en patrouille. C'est un moment de relève, donc c'est un moment où il y a un peu moins de vigilance. – Parce qu'un militaire a parfaitement le droit d'ouvrir le feu, j'imagine ? – Oui, bien sûr, ils l'ont déjà fait, de toute façon. – Ils l'ont fait ? – Ils l'ont fait à plusieurs occasions, au Louvre, à Orly. – Oui, à Orly. Mais c'est vrai qu'ils ont réagi un peu comme des militaires en opération. Attention, c'est peut-être un piège, il y en a deux qui se mettent ici, deux là, etc. Mais ils se défendent très très bien, cela dit. À Orly, la manière dont ils avaient arrêté l'assaillant était remarquable. Mais, je le répète, ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour assurer la sécurité dans les rues, etc. – Quand vous dites « pas faits pour ça », ils ne sont pas entraînés pour ça. – Vous dites quasiment que c'est du contre-emploi. – C'est du contre-emploi. C'est exactement comme envoyer un policier de la circulation à Raqqa. Vous allez me dire qu'il peut le plus, il peut le moins. Ce n'est pas plus, c'est moins. Ce sont des missions différentes, ils sont entraînés pour des choses différentes. – On entendait Éric Ciotti dire à la fois « il y a moins de budget pour la défense », ce que vous avez dit tout à l'heure. Et en même temps, il faut plus de militaires sentinelles dans les rues. On voit bien que le politique n'est pas tout à fait sur le même terrain que l'opérationnel sur ce circuit-là. Parce que le politique a besoin de rassurer. – Oui, bien sûr. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être très compliqué d'expliquer qu'on va retirer ses effectifs. Sachant que, par ailleurs, pour les militaires, c'est un vrai fardeau, puisque le temps passé en patrouille, c'est du temps de moins à s'entraîner et à se préparer éventuellement pour partir dans les opérations extérieures. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de militaires qui sont aujourd'hui soit déployés à l'étranger, soit partie prenante à l'opération Sentinelle. Et donc, le contrat qui est passé entre les armées et la nation, on est hors contrat, dans la mesure où on a plus de militaires sur le terrain, beaucoup plus de militaires sur le terrain que ce qui est prévu. Donc, il y a une surchauffe. Ça fait aussi partie de la stratégie des djihadistes, ce qu'ils appellent celle de la stratégie de l'entaille, c'est-à-dire de harceler comme cela. Le bilan humain n'est pas colossal, mais on épuise les forces financièrement, physiquement, psychologiquement, par ces stratégies de harcèlement et on maintient la pression sur les sociétés occidentales dont la nôtre. Elles sont de facto épuisées ? Vous disiez tout à l'heure, je suis femme de militaire. Donc, je vous pose la question. Effectivement, on est en train d'user l'armée française, un peu comme l'armée britannique s'est usée à aller soutenir l'armée américaine, l'Afghanistan ou ailleurs. Vous savez qu'on n'a que 30 000 militaires qu'on peut déployer sur des théâtres étrangers, 30 000 militaires qu'on peut projeter. Donc, vous imaginez 30 000 personnes et ici, il y a 7 000 qui sont occupées simplement dans l'opération Sentinelle. C'est énorme. Est-ce qu'une des difficultés ne vient pas du fait qu'on a du mal à mesurer l'efficacité de cette opération Sentinelle ? Ça a permis quoi ? Il faut juste se replacer dans le contexte du lancement de l'opération Sentinelle. On est en janvier 2015. C'est le choc absolu des attentats qui frappent Charlie et qui frappent la France en entier. Et à ce moment-là, il y a une réponse qui est une réponse d'urgence. C'est-à-dire, il faut mettre du monde dans la rue. On n'a pas assez de bleus parce qu'on n'a pas assez de gendarmes, on n'a pas assez de policiers. Donc, on met l'armée parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, on fait une situation d'urgence et on en revient toujours au problème du curseur. C'est qu'une fois qu'on a mis cette situation d'urgence en place, que ce soit l'état d'urgence ou que ce soit les militaires dans les rues, qui va prendre la responsabilité de dire je baisse le curseur, l'état d'urgence, ok, on arrête, les militaires, on les renvoie dans les casernes. Celui qui prend la responsabilité de ça, s'il y a un attentat la semaine d'après, c'est terminé. Un attentat dans les 12 heures. La dernière fois, c'est François Hollande, le 14 juillet 2016. À midi, il annonce publiquement la fin de l'état d'urgence et le soir, il y a l'attaque de Nice. Et par ailleurs, on peut être aussi précisé qu'avec les récentes défaites de Daesh et le retour d'un certain nombre de Français engagés djihadistes, on rappelle, c'est Gérard Hollande qui l'a annoncé, il y en a 17 majeurs qui sont rentrés, 54 mineurs. Il y a quand même des risques aussi que ce genre d'attentats ou d'attaques terroristes, entre guillemets, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore très bien si on peut utiliser le terme, se reproduisent. Et on est en état d'urgence, ce n'est pas pour rien. On sait qu'on est dans un climat quand même très compliqué. Donc peut-être de temps en temps, on l'oublie, mais de fait, c'est... Mais il y a quand même une tension dans ce que vous décrivez entre l'efficacité, je le redis, qu'on a semble-t-il du mal à mesurer, et la demande de l'opinion publique d'être rassurée. Je voudrais juste vous demander sur un chiffre que vous venez de donner, Mariana Grépiné, vous venez de me dire qu'il y a 17 majeurs qui sont revenus. 54, pardon, 217 majeurs et 54 mineurs. 217 majeurs qui sont revenus de Syrie qui sont des djihadistes. On les connaît ? On sait où ils sont ? Si on arrive à les compter à ce point-là de préciser, c'est qu'on les connaît, on sait où ils sont. Après, le problème, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Et c'est surtout que, si on regarde bien le tableau des attentats ou des tentatives Ça veut dire qu'on a en France 217 personnes qui ont fait le djihad, qui sont sous surveillance et dont on espère qu'ils ne se faufileront pas ailleurs. Je vais être volontairement provoquant, ce n'est pas forcément ceux-là qui sont les plus dangereux aujourd'hui. Parce que ce qui frappe la France depuis quelques mois, c'est des gens qui ne sont pas du tout allés en Syrie, qui apparaissent plus ou moins bien dans les radars et qu'évidemment, on découvre à l'occasion d'une action terroriste. Ceux qui sont connus, qui sont suivis, dont on sait qu'ils sont passés par tel endroit et qu'ils sont rentrés à tel endroit, a priori, ceux-là, ils sont gérés, entre guillemets, par les services en question. Là, on découvrira peut-être des choses sur celui de ce matin, mais clairement, c'est quelqu'un qui n'a sans doute jamais mis un pied en Syrie, qui n'est même pas fiché comme étant radicalisé et qui, malgré tout, aurait pu, par un concours de circonstances différents, tuer cinq ou six militaires ce matin à Levallois. Et lui, il ne fait pas partie des gens qu'on a identifiés sur des théâtres d'opération. Donc la vraie difficulté, c'est la difficulté de renseignement. Donc là, on est sur les faits de surprise par rapport à ces individus-là. Et puis on est sur des gens avec des profils qui sont... Alors, si on parle de la tour Eiffel, on va tomber sur des gens qui ont des profils qui sont plus qu'aux frontières de la psychiatrie et dont la motivation terroriste est encore plus religieuse et quand même très, très trouble parce que, clairement, on est sur des gens qui ont leur place dans un hôpital psychiatrique. – Jean-Paul, on parlait d'efficacité technique tout à l'heure. Il y a un débat qui va être relancé, c'est celui de la vidéosurveillance puisque Levallois a la particularité d'être une des villes les plus vidéosurveillées de France avec Nice. On se souvient de la polémique après l'attentat de Nice. Et là, si la voiture, je parle sous votre contrôle, a été aussi vite tracée, identifiée, certes, c'est parce qu'elle était de location, mais c'est parce qu'on a eu tout de suite des images de cette voiture qui a permis de remonter jusqu'à la société de location. Et donc, on va avoir, de nouveau, un débat sur les moyens humains, sentinelles, et puis aussi techniques. C'est notamment tout ce qui s'apparente à la surveillance de masse qui a été débattue au Parlement sur la transposition d'un certain nombre des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc, tous ces éléments, le Premier ministre l'a bien rappelé, on a beau être en été, on a des sujets plus légers, l'attribution à la France des Jeux olympiques, les températures estivales, etc., mais en permanence, régulièrement, en France ou dans les pays voisins, on a cette actualité terroriste qui revient sur le devant de la scène et qui agit comme une piqûre de rappel dans l'opinion publique, dans l'opinion publique, ce qui fait que, depuis deux ans maintenant, une majorité absolue de Français sont en faveur d'une augmentation des crédits de la défense et une proportion au moins aussi élevée sont en faveur d'un maintien de l'état d'urgence. Donc, ça va être des sujets tout à fait compliqués à gérer et la désescalade dans le dispositif est quelque chose qui va être très difficile à faire avaliser par le grand public. Avec plus de moyens, Damien Belsény, on fait mieux contre ceux qu'on appelle les loups solitaires, ceux qui ne sont pas dans les radars, comme vous dites ? Mais ça, c'est que du travail de renseignement. Donc, oui, plus on aura des moyens, plus on aura du monde. Après, je ne veux pas défendre le système Sentinelle, je veux juste mettre en perspective par rapport à ce qu'on a appelé pendant longtemps le dispositif Vigipirate. Au moins avec Sentinelle, il y a quand même une formation, même si elle est très sommaire, il y a quand même une sensibilisation et des militaires et des policiers à un risque, à une façon d'intervenir. Ce qui s'est passé ce matin, ce qui s'est passé au Louvre, ce qui s'est passé sur plusieurs endroits paris récemment, il y a quelques années, ça aurait été un carnage parce que personne n'était préparé à ça. Au moins, si Sentinelle a un avantage, c'est quand même que ça conditionne et les militaires et ça conditionne aussi les policiers et les gendarmes à des techniques d'intervention. S'ils ont réagi aussi ce matin comme ça, c'est certes parce que ce sont des militaires mais c'est aussi parce qu'ils sont quand même conditionnés à un risque, à une façon d'intervenir, etc. Alors Sentinelle a plein de défauts, c'est un système qui aurait dû sans doute être beaucoup plus court dans le temps et qui s'éternise mais il a quand même cette vocation et cette vertu-là quand même d'avoir formé et je pense d'avoir évité des choses beaucoup, beaucoup plus graves et beaucoup plus sanglantes sur Paris ces derniers temps. On voit que l'opposition s'en prend au gouvernement, si j'ose dire, c'est le jeu politique traditionnel, est-ce que c'est à juste titre ? Est-ce qu'on doit dire que le gouvernement n'en fait pas assez pour en faire plus sur le front de la sécurité ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne suis pas sûre que là, ce soit vraiment le débat du jour sur cette question. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire tout à l'heure, vous parliez de la prolongation de l'état d'urgence. Pour l'instant, ce n'est pas du tout la question. C'est plutôt... C'est la sortie. Voilà, c'est la sortie de l'état d'urgence, c'est prévu quand même le 1er novembre et la loi qui va renforcer la sécurité intérieure transpose dans le droit ordinaire ces dispositions extraordinaires. Et là, du coup, là où effectivement, peut-être Emmanuel Macron et son gouvernement ont un coup à jouer entre guillemets, c'est que ce genre d'événement montre que c'est bien quelque chose impératif ou important que ces mesures soient transposées en partie dans la loi ordinaire. Même si on avait entendu qu'il y avait quand même une petite opposition notamment à la gauche de la gauche qui défendait les libertés, etc. Ce sont les insoumis qui n'ont pas voté la prolongation de l'état d'urgence. Mais en l'occurrence, la droite, a priori, devrait, lors de l'examen à l'Assemblée nationale qui est prévue en septembre-octobre de cette loi, abonder et aller dans le sens d'Emmanuel Macron. Un mot encore sur Sentinelle. Vous disiez tout à l'heure Damien Delseni, ce dispositif va évoluer. Il a déjà évolué. Il va continuer à évoluer. On sait dans quel sens ? Vous avez une idée ? L'un ou l'autre ? Ça a été une annonce d'Emmanuel Macron assez récente qui a dit qu'il allait se pencher sur le système. Même de lundi. Lundi, deux jours donc. Depuis, on n'entend plus le président d'ailleurs là-dessus. C'était Florence Parlin, pardon, si je ne m'abuse, qui a précisé lundi que l'opération Sentinelle allait rester en place mais serait adaptée pour s'inscrire dans la durée. Mais est-ce que vous avez des détails là-dessus ? Pour l'instant, non. J'imagine que vous avez fait chauffer le téléphone. On a essayé. Je pense que ce qui peut se passer c'est qu'il y ait aussi peut-être moins de militaires mobilisés, qu'on descende, qu'on n'aille pas ce seuil de 7000 et qu'on fasse revenir des policiers et des gendarmes un peu dans la danse puisqu'on avait estimé, je crois que c'était le rapport Fenech notamment qui avait estimé qu'avec 2000 ou 2500 policiers formés, on pouvait faire le travail de ce qui était fait par Sentinelle aujourd'hui. Donc il y aura peut-être un glissement, il y aura peut-être moins de militaires mobilisés mais encore une fois et puis après c'est que des histoires d'images et de symboles. Si demain plus personne ne voit du kaki dans les rues, les gens qui vont prendre le métro, qui vont se promener vont dire mais on ne s'occupe plus de nous parce qu'on n'a plus nos petits militaires et surtout qu'au moindre événement on dira vous avez retiré les militaires, voilà ce qui se passe. C'est très compliqué aujourd'hui. On est au cœur de l'été, ça n'a échappé absolument à personne ni ici ni devant votre poste évidemment et la question de la sécurité elle se pose partout, elle ne se pose pas uniquement en ville autour des postes où se trouvent des soldats du dispositif Sentinelle. Elle se pose aussi sur les plages, elle se pose évidemment autour des festivals. de l'été, depuis Nice les villes ont naturellement fait de la sécurité une priorité absolue mais comment est-ce qu'elles ont mis en oeuvre les villes et l'État bien évidemment ? Comment est-ce qu'ils ont mis en oeuvre concrètement ces mesures et qu'en pensent les vacanciers ? C'est un reportage dans l'Héros à 7 signé Sébastien Pouquet et Emmanuel Bach. Oui Hervé ? C'est bon pour toi pour l'ouverture ? C'est bon pour moi. Bon pour moi aussi. Ok ça marche, on ne va pas tarder à procéder à l'ouverture. Dans quelques instants, le festival Jazz à 7 ouvrira ses portes. Hervé Villechenou est le régisseur du théâtre antique qui reçoit l'événement. Avant d'accueillir le public, il faut tout vérifier. Ce soir on est complet, donc on s'assure que toutes les issues de secours, les voies d'évacuation soient bien ouvertes et bien libres. Et surtout on s'assure que tous les extincteurs soient bien à poste. et voilà, on fait le tour comme ça tous les soirs. Et pour l'accompagner dans sa tournée, des agents de sécurité privés. Depuis l'attentat de Nice, sur arrêté préfectoral, le festival a été contraint d'augmenter le niveau de sécurité. Hervé pour Georges. On peut ouvrir au public. Les 1800 fans de jazz peuvent passer les différents filtres. Ce soir-là, fouille des sacs bien sûr, contrôle au détecteur et une attention particulière portée à chaque spectateur. Monsieur, bonsoir. Venez me voir. Le casque, on va le poser en consigne. Je vous laisse ouvrir toutes les poches s'il vous plaît. Il faut que je puisse contrôler jusqu'au bout. La crainte, le risque, c'est l'attroupement. On n'est pas à l'abri d'avoir un fou qui rentre dans la foule avec un véhicule. Donc c'est pour ça que, comme vous pouvez le constater, on a des barrières tout le long qui protègent dans ce cas-là les touristes. Et on fait un effort, nous aussi, de notre côté pour faire un contrôle efficace mais en essayant de prendre le moins de temps possible pour fluidifier au maximum l'accès au site. Les contrôles, tout le monde s'y est habitué même si pour eux, la priorité, c'est l'insouciance des vacances. Si je commence à me dire que ça peut m'arriver partout où je vais, je ne vais plus de le pas. Donc je n'y pense pas. Je fais comme si ça n'existait pas. C'est dans un monde où on a peur tout le temps, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Par contre, on a toujours un petit peu des attentions un peu plus particulières quand on va dans des endroits où il y a un petit peu plus de monde mais sans trop. Pas de crainte exagérée. Le concert se déroulera sans problème. Et dans le centre-ville où la population triple en été, où les événements sont multiples, sur la voie publique, ce sont les policiers municipaux qui prennent le relais des agents de sécurité privés. Le port est sous étroite surveillance en permanence. C'est bon ? Est-ce que vous pouvez me faire un point sur la sécurisation de ce soir ? En commençant par le quai Pasteur. Dans cette salle, arrivent les images des 30 caméras placées dans toute la ville. Un parc de vidéosurveillance qui s'est étoffé et un budget sécurité qui est l'un des rares de la commune à avoir augmenté. Aujourd'hui, on est avertis de cette menace, on la connaît. On est régulièrement rappelés sur ces mesures de sécurité par les services de la préfecture. On sent qu'il y a quand même une véritable prise en compte de cette nécessité des mesures de sécurité et on ne peut pas faire l'économie de prendre tous les moyens à notre disposition pour que la ville puisse continuer à vivre dans un climat relativement serein. Un climat que l'on souhaite préserver au maximum ici, l'attentat de Nice est encore bien présent dans les esprits et cela se voit jusque dans les mesures de sécurité. Là, on voit ici les plots béton qui neutralisent les voies de circulation. C'est un prédispositif qui permet d'assurer une étanchéité totale d'un périmètre pour le spectacle de ce soir afin d'éviter les intrusions de véhicules et assurer au maximum la sécurité des usagers. Le traumatisme de l'attentat à Nice soit encore bien ancré y compris sur les plages où les vacanciers sont plutôt censés s'apaiser. Compliqué pour cette famille lyonnaise. En toute honnêteté, on ne va pas forcément à un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais à chaque fois, il y a quand même la question de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer, d'où peut venir le danger. Il y a une petite vigilance qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça, même si malheureusement on ne peut pas l'inviter. Aux côtés des surveillants de plage, les policiers municipaux ou nationaux, les militaires de l'opération Sentinelle et toutes les forces françaises en présence ont un défi, tenter de protéger les 4000 km de littoral hexagonal. Question SMS. La pause estivale ministérielle peut-elle être une période privilégiée par les terroristes pour commettre leurs actes ? Je ne crois pas qu'ils se calent sur ce calendrier-là. Sincèrement, ils ont leur calendrier à eux. Ce n'est pas les vacances des ministres qui les intéressent. Mais en revanche, on a bien vu qu'il y a des moments importants dans notre vie collective qu'ils savent cibler. On l'a vu avec le 14 juillet, bien évidemment. Oui, bien sûr. Il y a des dates ou des événements qui peuvent constituer des cibles prioritaires. Après, essayer de lire l'agenda des terroristes, c'est toujours compliqué. D'autant plus qu'on a deux formes de terrorisme en France. On a ce qu'on a appelé le terrorisme low cost, c'est-à-dire des gens tout seuls qui se radicalisent tout seuls dans leurs coins, qui n'ont jamais mis un pied en Syrie, etc. Et puis, on a le terrorisme organisé qu'on a connu à Charlie, qu'on a connu au Bataclan avec des commandos qui ont été entraînés pour ça pendant des mois qui ont été sur des théâtres de guerre. Donc, qu'eux aient des objectifs précis avec un calendrier précis, c'est une chose. Les autres, la tour Eiffel, il a vu peut-être que Neymar allait à la tour Eiffel le soir, il s'est dit, tiens, je vais à la tour Eiffel. C'est quasiment comme ça que ça s'est produit. Donc là, c'est... C'est un militaire qui est le visé. Oui, oui. Moi, je dirais qu'il cible les terroristes soit des moments de foule, des moments de rassemblement pour toucher un maximum de gens, soit des militaires et des policiers. On a l'impression que c'est... Attention, la liste de course, entre guillemets, elle a été donnée par Daesh. C'est les policiers, les gendarmes, les militaires. Les lieux touristiques, les plages, j'allais vous poser la question. Et les plages ? On l'a vu en Tunisie, dans des coins de faux... Voilà, ça a été fait dans d'autres pays. Ça a été fait dans d'autres pays. Ça a été évoqué... Alors, c'est plus les services de renseignement français qui ont devancé cette possibilité-là d'attentats commis sur des lieux de vacances. On a aussi beaucoup d'événements l'été. On en parlait des festivals. Il y avait aussi, par exemple, le Tour de France qui, depuis deux ans, est surveillé d'une manière totalement inédite. C'est-à-dire que le Tour de France, on a toujours peur que chaque année qu'il y ait un événement mondial soit la cible d'un attentat. Donc, il y a un dispositif Tour de France depuis deux ans qui est inégalé, inégalable en matière de sécurité. Donc, oui, il y a effectivement des événements l'été et une période qui peut inciter à être un peu plus vigilant sur un certain nombre de choses. En plus, il y avait les écoles aussi parce que, rappelez-vous, l'année dernière, il y a eu aussi un gros moment pendant l'été où le gouvernement était très inquiet sur la rentrée scolaire et la sécurisation des écoles pour la rentrée. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce qui m'a frappé dans le reportage... Le lieu de culte, également. Oui. On est bientôt au 15 août. Rappelez-vous, le 15 août, l'année dernière, après Saint-Etienne-du-Rouvray, il y avait une vigilance tout à fait importante. Le précédent de l'été 2016 est intéressant parce que beaucoup redoutaient une attaque pendant l'Euro de football qui s'était bien déroulée et la France, collectivement, avait poussé un ouf de soulagement à la fin de l'Euro parce qu'il n'y avait pas eu d'attentat. Et puis, quelques semaines après, il y avait eu justement Nice, puis Saint-Etienne-du-Rouvray. Donc aussi, c'est des stratégies d'opportunité qui sont utilisées. Et donc, c'est ça aussi qui rend la tension palpable. On l'a vu dans votre reportage. Plusieurs personnes ont dit qu'on a toujours cette petite... Oui, ce que disait cette famille de Lyonnais. ...mire en veille, cette petite veilleuse permanente qui fait que, collectivement, individuellement, nous ne sommes pas sortis indemnes de ce qui s'est passé en 2015. On n'a pas retrouvé, et vous le mesurez dans vos enquêtes, l'état d'insouciance. Non, le niveau de sérénité, il n'est plus là. Et il se réactive, alors avec plus ou moins d'intensité, à chaque événement de ce type. Est-ce que les municipalités font ce qu'il faut ? Avec les moyens qui sont les leurs ? Parce qu'on va parler lundi, elles en ont moins en moins. Le problème du terrorisme, c'est qu'on est toujours en réaction. C'est-à-dire que, vous voyez sur le reportage à 7, les plots en béton, les plots en béton, ça date de Nice. C'est une réaction au scénario de l'attentat de Nice. À chaque fois, on est un peu en réaction par rapport à un mode opératoire qu'on vient de découvrir ou qui est une nouveauté. Les attaques de camions qui se sont un peu multipliées, ni c'était une des premières, mais il y en a eu à l'étranger, etc. Il a fallu réfléchir à comment on gère une attaque d'un camion, etc. Donc à chaque fois, on a un peu un coup de retard un peu tout le temps parce que les techniques sont tellement différentes, les modes opérataires sont tellement différents que malheureusement, on s'adapte. Alors on s'adapte plutôt pas mal, mais on n'a jamais un coup d'avance. Si l'ordre vient de Syrie ou venait de Syrie ou d'Irak, est-ce que les combats actuels peuvent nous permettre de mettre la main sur des documents qui donnent des instructions, des indications ou des méthodes ? Ça a déjà été le cas. De toute façon, depuis des mois, oui, il y a des choses qui sont récupérées. Après, c'est des gens qui ne se cachent pas. Il n'y a pas besoin d'aller déterrer des documents dans une cache. Ils ont un système de communication, un système de presse. On parle de Dabic, qui est une des revues très connues, dans laquelle ils sont très, très ouverts sur la façon dont on confectionne des bons, les cibles à viser, eux, ils fonctionnent aussi avec un organe de communication qui est, en plus, justement, pour eux, à tout intérêt, à l'état flou ouvert parce qu'il faut toucher le maximum de candidats en France et ailleurs. Donc, eux, ils sont tout à fait ouverts. Il y a évidemment les attaques dont on parle et on prononce le mot d'attaque un peu volontairement. Peut-être devrait-on dire attentat, d'ailleurs, pour ce qui s'est passé ce matin. Et puis, il y a beaucoup d'attentats déjoués ou d'attaques déjouées dont on ne parle pas. Est-ce qu'on sait les mesurer ? Est-ce qu'on les a chiffrées ? Alors, je crois que le ministère de l'Intérieur les chiffre assez régulièrement sans rentrer dans le détail. On était, je crois, à une petite dizaine depuis le début de l'année. Gérard Collomb a 17. Voilà, on est sur 7. Alors après, c'est toujours qu'est-ce qu'on met dans la case des attentats déjoués, etc. Le plus gros projet qui a été détecté à temps, c'était pendant la campagne présidentielle sur Marseille. Il a vraiment été un projet un peu différent des autres parce que là, très structuré, très pensé, préparé avec un commando, un planning, etc. Oui, on est sur 7-8 avec des degrés de préparation et de professionnalisme un peu différents. Mais voilà, ça prouve qu'effectivement, la menace, elle est permanente et elle le sera durablement. Et on imagine que le renseignement militaire et le renseignement policier fonctionnent de concert dans ces affaires-là ? Ce serait bien qu'ils fonctionnent totalement de concert. Ce serait bien. Alors ça, ça m'intéresse. Non, mais le renseignement, il n'y a pas que le renseignement militaire et policier, il y a le renseignement européen avec les pays voisins qui ont quand même des candidats qui sont souvent les mêmes que les nôtres. Il y a le renseignement même entre la police et la gendarmerie. Il y a le renseignement entre la police et les militaires. Dans un monde parfait, ce serait bien que tout le monde se mette autour d'une table, joue le jeu, envoie des signalements, partage ces signalements dans un monde réel. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'objet de la task force que le président de la République a voulu installer à l'Elysée pour justement faire remonter au même organe toutes les informations parce qu'on est encore, hélas, parfois dans des guerres de police. Et on en est où de cette task force ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ressemble à quoi ? Ça rassemble qui ? Alors on était sur des spécialistes du renseignement mais qui viennent de différents ministères, la Défense, l'Intérieur, aussi sans doute des correspondants qui assurent l'élaison avec l'étranger. Et tout ça sous la houlette ou l'emprise directe du président de la République avec symboliquement une localisation à l'Elysée. Donc là aussi, c'est important parce que je ne suis pas spécialiste de l'antiterrorisme, je ne suis pas convaincu de l'apport décisif de ce type de structure par rapport à ce qui existe déjà. En revanche, en termes de communication politique, on voit très bien pourquoi Emmanuel Macron avait poussé les feux sur cette question. C'était pour se lester en termes de crédibilité sur la question de la sécurité qui n'était pas au début son domaine de prédilection et de compétence intuitivement reconnue par l'opinion qui lui fait plutôt crédit d'une compétence en matière économique. – Mariana Grépiné, ça existe ou pas ? – Sachant que c'est aussi quelque chose, vous le dites, de l'ordre de la communication puisque de toute façon, toutes les informations remontaient au président de la République auparavant et François Hollande avait tous les jours une note liée aux questions de sécurité sur son bureau. Donc de fait, ça existait déjà. En fait, c'est aussi montrer, comme vous le dites, qu'il aménage et que c'est lui le patron comme il l'a montré au moment de la crise avec l'armée. – C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est lui le patron et le patron ne parle pas. Et on a beaucoup de messages du côté du SMS de l'émission et on en verra plus, évidemment, tout à l'heure à la fin comme d'habitude, qui disent, mais pourquoi il ne parle pas ? – Parce qu'Emmanuel Macron, on l'a vu aussi pendant la campagne, ne veut jamais agir en réaction. Il ne veut pas agir en fonction des événements et il ne veut pas commenter l'actualité parce qu'il a beaucoup critiqué François Hollande qui pour lui était un commentateur plus que quelqu'un dans l'action. Donc, il se différencie vraiment beaucoup de lui et puis aussi, il ne veut plus communiquer en passant par le filtre des journalistes. Donc, quand il communique, c'est en direct. Donc, on l'a vu quand il a été visité l'Elysée, il faisait un Facebook Live ou avec les salariés de l'usine Whirlpool et là, d'ailleurs, on parle pour ce qui est censé être sa grande communication de la rentrée encore d'une nouvelle manière de communiquer. Donc, il n'y aura pas de conférence de presse, il n'y aura pas de grande interview. D'ailleurs, il avait annulé l'interview du 14 juillet qui était une interview traditionnelle. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il nous réserve, mais en tout cas, a priori, il devrait encore se passer des journalistes. Donc, Jupiter va rester muet sur ces sujets ? A priori, oui. Et puis, il y a aussi une deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que s'il était muet, on le voyait malgré tout beaucoup en images. Vous avez quand même bien vu qu'Emmanuel Macron est un pro de la communication, un pro de la gestion de l'image. D'ailleurs, nous, à Paris Match, on a aussi beaucoup aimé, parce qu'on aime aussi les images, donc l'un dans l'autre, tout le monde y a trouvé son compte. Il était servi, oui. Au contraire, et que par exemple, sur les questions de vacances, il ne veut pas communiquer son lieu de vacances, donc tout juste sait-on qu'il va partir pas trop loin de Paris, dans un endroit où il n'est jamais allé. A partir de là, on n'en sait pas beaucoup plus. Tous les paparazzi sont sur les dents. On dit la lanterne, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, ça peut être la lanterne, tout simplement. Il y avait cette hypothèse-là, mais comme on vient de nous dire que c'est dans un endroit où il n'est jamais allé, que la lanterne, pourquoi on ne dirait pas qu'il va à la lanterne s'il y va ? Donc, il y a aussi cette volonté peut-être encore de ne plus montrer d'image, donc de se retirer à la fois en termes de communication verbale et de communication en termes d'image. Parce qu'un président qui ne parle pas s'économise, mais aussi, il s'était peut-être aussi un peu usé en termes d'image. On l'a beaucoup vu. Il est quand même conscient que ça ne fonctionne pas totalement ce qu'il a fait jusqu'ici. Il veut trouver pour la rentrée une nouvelle manière de communiquer, probablement par Facebook Live ou par des systèmes, effectivement, se passant en journaliste et parlant en direct avec les Français. Ça se précise. En tout cas, les ministres partent en vacances, vous nous l'avez confirmé, y compris le ministre de l'Intérieur. Le président va partir en vacances dans un lieu non défini. Ce qui va rester, c'est les dossiers. Il y a ce dossier terroriste dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Il y en a d'autres, des dossiers brûlants, la crise migratoire, les chantiers STX, la loi travail, bien évidemment, et puis la sécheresse qui sont dans tous les esprits. Ça devait être d'ailleurs le sujet principal de la dernière rencontre ce matin entre Emmanuel Macron et ses ministres avant une trêve estivale qui n'aura peut-être, mais on verra de trêve que le nom, Myriam Zéard. Nicolas Hulot, tout sourire, n'est pourtant pas tout à fait en vacances. Car le ministre a en charge l'autre dossier du moment, la sécheresse. Une sécheresse aux conséquences de plus en plus préoccupante, selon les mots du porte-parole du gouvernement. À ce jour, 82 départements connaissent des mesures de restriction et 30 départements font encore l'objet d'arrêtés de gestion de crise. Afin de limiter les effets de cette sécheresse, Nicolas Hulot propose un plan de gestion de l'eau pour mieux gérer les ressources hydriques et préserver des sols de plus en plus inflammables, comme ici, dans le Barin, où la moitié de la récolte est perdue. Si vous grattez, vous voyez, il n'y a plus rien en humidité, c'est sec. Des champs de tournesol presque brûlés et des stocks d'eau qui diminuent, à l'image de cette rivière en Mayenne. Concernant le débit, on est trois fois moins que le débit ordinaire puisqu'on est à 3 m3 85 secondes. Ordinairement, on est plutôt autour de 10 m3 secondes de débit. Vigilance maximum des pompiers. Depuis juillet, des incendies ont ravagé des milliers d'hectares dans le sud de la France. Un été sec et studieux pour Edouard Philippe et Muriel Pénicaud chargés de réformer le code du travail. Depuis mercredi dernier, le gouvernement est autorisé par le Parlement à légiférer par ordonnance avec un calendrier bien précis. Après des consultations avec les partenaires sociaux, le Premier ministre et la ministre du Travail doivent envoyer ces fameuses ordonnances au Conseil d'Etat pour avis. Je pense que les Français ils ont envie d'avancer. Ils ont envie de mouvement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de blocage. Les difficultés, c'est en tout cas la promesse de l'opposition. Nous ne vous lâcherons pas un maître de terrain aussi longtemps que la discussion et le rapport de force seront possibles. Ce qui ne se règle pas à l'amiable se réglera dans les rapports de force. Nous ne lâcherons rien. Nous appelons à rejoindre l'appel des syndicats. Nous appelons à manifester le 23. Pour sa part, Bruno Le Maire s'envole à Venise pour ses vacances. L'Italie peut être un moyen de se réconcilier avec Rome sur le difficile dossier STX, une nationalisation temporaire des chantiers navals à la barbe des industriels italiens, quelques tensions diplomatiques pour le ministre de l'économie qui s'est déjà rendu à Rome au début du mois. Nous voulions cette coopération navale, industrielle dans le domaine civil comme dans le domaine militaire avec nos amis italiens. Mais ça doit se faire sur des bases saines, des bases claires. Chacun doit y retrouver ses petits et les intérêts de chacun doivent pouvoir être défendus. L'autre dossier que la France et l'Italie partagent, c'est la crise migratoire. Submergée par l'arrivée massive de migrants sur ses côtes, l'Italie réclame une solution européenne. La France quant à elle redoute un retour de la jungle de Calais. Le défi de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, gérer la situation, trouver des solutions concrètes tout en tenant compte des ambitions de son patron. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues. Mais partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non et derrière une vraie politique de reconduite aux frontières. Une volonté présidentielle affichée et des ministres jamais très loin du bureau comme Jean-Michel Blanquer qui ne s'accorde que quelques jours de congé. Le ministre de l'Éducation en bonne élève prépare sa rentrée. Les ministres ont-ils reçu des consignes ? Nous demandons de côté du SMS de l'émission. Les ministres ont-ils reçu des consignes concernant leur éloignement de Paris pendant les vacances ? Oui, mais c'est les mêmes consignes que ce qui est en vigueur depuis déjà un certain nombre d'années. C'est-à-dire ne pas aller trop loin de Paris pour pouvoir revenir en cas de problème et surtout rester joignables. ils emportent tous leurs dossiers avec eux. On voit bien qu'aujourd'hui il n'y aura plus de ministres qui vont aller aux Antilles ou sur les plages etc. Exception faite pour la ministre des Outre-mer Annick Girardin qui retourne sur son île de Saint-Pierre-et-Miquelon à 24 heures de voyage de Paris. Mais donc à cette exception les autres vont rester à deux heures de vol maximum. Voilà, c'est ça. Donc effectivement loin de Paris tout est relatif puisqu'en deux heures d'avion on peut quand même aller en Europe et bouger quand même un peu. Beaucoup vont aller en Corse on peut remarquer ça petite info contrairement à l'année précédente sous le quinquennat Hollande l'île-Dieu avait les faveurs des membres du gouvernement aujourd'hui il y en aura huit qui vont être en Corse mais on a posé la question ils n'ont pas prévu de se retrouver pour travailler ni faire de réunion ça sera plutôt pharnienté certains emmènent effectivement leur sujet mais ils vont quand même décompresser parce que rappelons quand même qu'on l'oublie et puis effectivement les ministres sont nommés on a envie qu'ils se mettent au travail et qu'ils ne lâchent rien pendant l'été mais ils ont pour certains d'entre eux une campagne derrière eux qui est une campagne fatigante longue qui a duré quasiment un an donc voilà on sent quand même dans les cabinets la fatigue et l'envie de... Même à l'Elysée certains souhaiteraient que le président lui-même prenne un peu de congé exactement il maintient une pression un peu violente peut-être le président Alors tout à fait les conseillers nous renvoient sur ce sujet auprès de Brigitte Macron et nous ont dit qu'il fallait pousser Brigitte Macron à pousser Emmanuel Macron à prendre des vacances parce qu'ils n'en pouvaient plus et d'ailleurs on voit que certains conseillers ont déjà quitté l'Elysée pour partir en vacances alors évidemment il y a des veilles et que chaque secteur sera surveillé et il y aura du monde pendant l'été Ils n'en peuvent plus parce que trop de pression ? Ils sont fatigués Parce que le patron est rude ? Je pense qu'Emmanuel Macron est très exigeant vous avez vu son mode de management et puis par ailleurs il dort très peu donc ils ont des SMS très tardifs et très matinaux donc je pense qu'au bout d'un moment et puis il y a aussi ceux qui ont des familles qui ont quand même aussi envie de retrouver un peu leurs proches pendant cet été Qui est le ministre qui à votre avis Christine Cardellan a le plus de risque de voir ses vacances s'arrêter prématurément ? Gérard Collomb ? Il y en a au moins deux ou même trois si vous citez Gérard Collomb et je ne pensez pas effectivement il y a l'intérieur à cause du terrorisme il y a évidemment la ministre du travail parce que les ordonnances elles sont rédigées maintenant elles vont être présentées au syndicat dans la semaine du 21 et ensuite envoyées au conseil d'état et elles reviendront fin septembre pour l'adoption au conseil des ministres puis le vote donc il y a elle et puis il y a effectivement le ministre du budget qui doit préparer la loi de finances 2018 qui doit être prête pour fin septembre alors les ministres ont déjà reçu leurs lettres de cadrage mais il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire sur la loi de finances 2018 donc c'est à la fois pour Darmanin et pour Bruno Le Maire Vous me citez les sujets qui sont planifiés à l'agenda est-ce qu'il y a des choses qui peuvent si j'ose dire arriver soudainement et les obliger à rentrer parmi les dossiers qui sont là sur la table de toute façon je n'ose pas prononcer le mot explosif pour des raisons qui vous sembleront tout à fait évidentes dans le contexte d'aujourd'hui Non mais il peut y avoir des choses comme ça mais je pense que c'est un faux débat qu'ils travaillent dans leur bureau qu'ils soient en télétravail en Corse qu'est-ce que ça change s'il se passe quelque chose aux Pays-Bas qu'ils peuvent rentrer ils peuvent rentrer tout de suite aussi bien de Corse que de Paris donc je crois que c'est vraiment un faux débat on sait bien qu'ils vont rester connectés peut-être pas toute la journée mais qu'ils vont avoir leurs conseillers en permanence et qu'ils vont suivre leur dossier d'ailleurs on a cité beaucoup de ministres dans le reportage celui de l'éducation etc on a oublié celui de l'agriculture qui doit rester éventuellement parce qu'il y a en ce moment le problème des oeufs contaminés bien sûr on pourrait citer celui du budget qui n'était pas dans le reportage aussi donc qui doit préparer sa loi de finances finalement à part effectivement la ministre des Outre-mer qui travaille en allant à Saint-Pierre-et-Miquelon et peut-être la ministre de la Culture qui travaille en allant dans les festivals et elle les en délivre la France tous les autres elle va aller marcher surtout tous les autres ils ont des gros dossiers qui devraient les obliger à rester là mais en réalité qui les oblige à rester en contact permanent avec leurs équipes alors en réalité celui qui aura le plus petit nombre de vacances de jours de vacances c'est Jean-Michel Blanquer parce que sa rentrée des classes imaginez-vous c'est quand même le 16 août c'est la rentrée des classes de La Réunion donc ça commence là et après donc il va partir une semaine et ce sera fini il part deux jours à La Réunion alors il a dit qu'il allait emmener son maillot de bain mais ensuite il enchaîne avec les réunions de pré-rentrée donc c'est vrai qu'il a une très courte période et puis en plus il est attendu Emmanuel Macron aussi a sollicité quand même ses ministres vous avez vu quand même ces derniers jours qu'il y a eu un certain nombre de recadrages pour dire qu'on devait les entendre on devait les voir il fallait qu'ils relayent la parole du Premier Ministre et celle du Président qui est rare autrement dit c'est pas des vacances voilà c'est pas des vacances ils doivent montrer qu'ils existent et qu'ils vont mener à bien des choses il y aura la question de la semaine des 4 jours qui va revenir qui est quand même un peu compliquée aussi à gérer sur le terrain par les mairies par les écoles donc Jean-Michel Blanquer c'est difficile de dire qu'on est le gouvernement de l'action si au bout de demain on se fait déjà en vacances aucune idée vraiment de l'endroit où Emmanuel Macron va aller en vacances parce que ça chatouille la curiosité d'un certain nombre de téléspectateurs et de téléspectatrices on est sur le coup vous êtes sur le coup est-ce que les français supporteraient que les ministres que le président prennent des vacances comme ils en prenaient jadis c'est-à-dire qu'ils disparaissent on se souvient que Jacques Chirac en 2003 avait disparu des écrans radar dans 3 semaines cette période a révolu voilà depuis 2003 depuis la canicule il est mort l'interview de monsieur Matéi en polo dans son jardin ministre de la santé ministre de la santé avec en face des milliers de morts dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite donc depuis ce moment-là il n'y a plus de répit pendant les vacances alors après factuellement est-ce qu'on est sur Paris ou à 2h de vol ce n'est pas la question mais il y a toujours une vigilance accrue notamment pour un premier été puisque ça c'est le premier gouvernement on se souvient des photos et des images de François Hollande en maillot de bain à Brégançon de son départ président normal en TGV et pour cette destination et les ennuis avaient commencé à ce moment-là l'usine PSA Dolnay fermait le prix des carburants s'était envolé et en catastrophe François Hollande avait dû intimer l'ordre à son ministre de l'économie de l'époque monsieur Moscovici d'organiser une réunion avec les pétroliers pour éventuellement réinstaller la TIPP flottante donc on voit voilà depuis plusieurs années qu'il n'y a aucune trêve aucun répit et ce n'est pas en ce moment surtout que le gouvernement doit succomber aux délices des vacances je voulais ajouter juste un mot à ce que disait Jérôme pour Nicolas Sarkozy aussi c'est un problème de vacances qui a commencé à faire baisser sa cote de popularité les vacances sur le yacht de Bolloré il y avait une quête et il y avait ensuite le yacht de Bolloré alors qu'il devait aller en retraite dans un monastère si je me souviens bien donc la prudence consiste à ne pas prendre trop de vacances et à bien choisir l'endroit d'être réactif à tous les événements et puis préparer à la rentrée vous avez parlé de la semaine de 4 jours on a aussi à l'éducation nationale une des annonces ou des promesses phares de Emmanuel Macron c'est le dédoublement des classes de CP dans ce qu'on appelle les établissements Red Plus et donc là il y a 2200 classes qui vont être dédoublées à la rentrée là aussi dans un délai assez court et donc c'est beaucoup de travail et donc sans doute que le ministre de l'éducation va être à la tâche tout l'été On va passer aux questions SMS qui nous attendent nombreuses à la tâche à la tâche